... Élection présidentielle, nos reportages concernent le meeting de M. Mitterrand à Marseille et le meeting de M. Giscard d'Estaing à Amiens. Après le massacre des enfants israéliens à Maalot, 24 morts, l'aviation israélienne a entrepris aujourd'hui des raids de représailles sur le Liban. L'Allemagne de l'Ouest a un nouveau Premier ministre, M. Helmut Schmitt. Il nous donne une interview sur lui-même et sur la politique qu'il entend suivre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ainsi donc, nous voilà à trois jours de l'élection présidentielle et à 24 heures de la fin de la campagne officielle, puisqu'elle se termine demain vendredi. Samedi, nous aurons, comme l'on dit, le délai de réflexion nécessaire avant de nous rendre aux urnes dimanche. Les deux candidats poursuivent leur déplacement dans diverses villes. Hier soir, M. Mitterrand tenait un meeting à Marseille. Voici le reportage de notre équipe d'envoyés spéciaux. Le voici. À Marseille, François Mitterrand, après avoir rappelé les thèmes de sa politique, et notamment le maintien de la croissance et la lutte contre l'injustice fiscale, François Mitterrand a répondu à son adversaire qui lui reprochait son style de campagne. Il paraît que je n'ai pas le droit de remarquer que nous sommes gouvernés par une petite caste de privilégiés qui s'occupent d'abord d'elles-mêmes avant de s'occuper des autres. Il paraît que c'est choquant, c'est choquant, comme on dit dans ces milieux, ce n'est pas convenable, étant bien entendu que moi je ne dois point me formaliser, parce que c'est normal, j'appartiens sans doute au peuple démanant, lorsqu'on me dit qu'avec moi, le gouvernement serait peuplé d'espions, que je dois faire attention à mon coup en pensant à la corde qui un jour l'en serrera, que je dois me garder des fenêtres par où l'on pourrait me jeter, que les communistes à côté de moi s'apprêtent à livrer la France à un pays étranger, que l'ensemble des forces de la gauche n'ont pour objet que d'être assoiffés de sang, d'honneur ou d'argent, que nous allons dévorer le petit capital des autres. Voilà ce que j'entends tous les jours. Ce sont des amabilités, paraît-il. Je n'ai pas le droit vraiment de m'en peiner. Il faut que je les supporte. C'est normal. C'est normal. Nous ne sommes pas des Français comme les autres. Nous, au pouvoir, la France est en danger. Monsieur Mesmer, vous vous souvenez de Monsieur Mesmer ? Après vous avoir voulu tant vous débarrasser d'un gouvernement Mesmer-Giscard, Giscard, on vous promet pour tout potage de changement le merveilleux gouvernement Giscard-Mesmer. J'entends m'adresser à la France, qui m'écoute au-delà de ces micros et de cette foule, à la France tout entière au-delà de Marseille, telle qu'elle est dans ses composantes, Français plus riches, Français plus pauvres, Français qui ont déjà abandonné la dernière espérance, abandonné les chances de vie qui ont perdu foi dans les chances du renouveau et auxquelles je dis, non, vous avez tort, réveillez-vous ! Tout est possible, on peut changer la vie. Tout est possible si vous êtes parmi nous. Nous sommes assez nombreux pour y croire et pour y travailler. François Mitterrand, qui avait à ses côtés le maire de la ville, M. Gaston Deferre, fut vivement applaudi à la fin de son discours par 20 000 personnes. Et les acclamations se firent plus fournies encore lorsque son épouse, Daniel Mitterrand, vint le rejoindre à la tribune. M. Mitterrand aura parlé aujourd'hui à La Rochelle et à Nantes. Hier soir, meeting unitaire de la gauche à Lyon, c'est-à-dire qui participait des représentants de sept partis politiques ou syndicats. Voici le compte-rendu de nos envoyés spéciaux sur la soirée d'hier à Lyon. Une seconde. Plus de 20 000 personnes assistaient hier soir au meeting national de soutien à François Mitterrand, organisé à Lyon par tous les partis de gauche, ainsi que par la CGT, la CFDT et la Fédération de l'éducation nationale. A la tribune, huit orateurs devaient prendre la parole, salués par une foule enthousiaste. Si M. Giscard d'Estaing est les commis du grand capital, les princes et les comtes qui l'entourent continuent de diriger les affaires du pays, il faudrait que notre peuple défende plus âprement que jamais son niveau de vie, ses conquêtes sociales. La France aspire à la justice sociale dans le calme. Il faut pour cela que le gouvernement et les syndicats s'entendent et coopèrent. C'est possible. C'est même certain avec François Mitterrand à partir du 20 mai. Par contre, avec Giscard d'Estaing, c'est l'inévitable conflit, les grèves, les dures épreuves pour tous et finalement le chaos économique et social. François Mitterrand représente le plus grand rassemblement de forces populaires depuis 30 ans, devait dire à son tour Edmond Maire pour la CFDT, l'espoir pour chacun de ceux qui veulent plus de justice, plus de liberté, plus de responsabilité. Loin d'être le changement sans risque, Giscard d'Estaing, c'est tous les risques et pas de changement. C'est la poursuite de l'insécurité de l'emploi, des inégalités scandaleuses, de la misère des personnes âgées, du retard du SMIC. C'est l'assurance-vol garantie par l'inflation. C'est donc une perspective de lutte syndicale, dure et difficile, dans la répression, de lutte dont l'issue n'est pas prévisible. Voici que va se vérifier le mot que le général de Gaulle avait eu en 1943, lorsqu'il disait, lorsque le peuple s'attaque à la Bastille, c'est la Bastille qui finit toujours par tomber, et la Bastille dans notre combat, c'est Giscard d'Estaing et tous ceux qui sont avec lui. Monsieur Giscard d'Estaing était, lui, hier à Amiens. Il prenait la parole sur la jeunesse. Thème, le vrai choix entre la France d'hier et celle de demain. Voici le contrôle. C'est au sprint que Valéry Giscard d'Estaing termine sa campagne du deuxième tour. Et hier soir, au cirque municipal d'Amiens, il était soutenu, encouragé par plus de 5000 supporters enthousiastes. Dans cette étape provinciale, Valéry Giscard d'Estaing a voulu aller à la rencontre de la jeunesse. Il s'est déclaré partisan de la réforme du service national et de l'abaissement de l'âge de la majorité électorale à 19 ans. Cette jeunesse, pour le ministre des Finances, doit fournir notre pays être le symbole du mouvement et de la diversité. Et si je me propose, si je suis élu, de construire une société pour la jeunesse et avec elle, c'est parce que je lui fais confiance pour considérer que l'égalité et que la liberté sont une création permanente. Mais je fais aussi confiance à tous les Français et à vous, mesdames et messieurs, dans cette salle, pour vouloir que le renouveau de la jeunesse française se soit en même temps l'occasion et le témoignage du renouveau de la France. À ceux qui doutaient, à ceux qui refusent à notre jeunesse, par crainte de ses désordres ou de ses excès, le plein exercice de ses responsabilités, je rappellerai ce qu'a dit Bernanos. C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. Abordant l'élection présidentielle et le scrutin de dimanche prochain, Valéry Giscard d'Estaing déclara « Le vrai choix n'est pas entre la droite et la gauche, mais le choix entre la France d'hier et celle de demain et de l'espérance. » Et puis, traçant un portrait de M. Mitterrand, il se fit alors beaucoup plus incisif. « Tantôt, M. Mitterrand dit ou écrit qu'il veut être, comme moi-même, le président de tous les Français. Mais tantôt, le soir, dans ses meetings, il prêche la lutte des classes. Alors, quand exprime-t-il ces véritables projets ? Est-ce que c'est lorsqu'il prêche la lutte des classes, c'est-à-dire lorsqu'il veut renvoyer la France à ses vieilles querelles, à ses vieilles divisions, à ses haines ranchies ? Ou est-ce que c'est au contraire lorsqu'il veut, comme moi-même, être le président de tous les Français ? Mais alors, il faut convier les Français au rassemblement, à la modération, à l'Union et non pas à l'affrontement. Et enfin, il faut éviter à la France l'aventure politique de l'entrée des ministres communistes au gouvernement. » Ce soir, M. Giscard d'Estaing tient un meeting le plus grand de toute sa campagne au Parc des Expositions à la Porte de Versailles, à Paris. Ce matin, il avait reçu l'ensemble des associations de rapatriés. À l'issue de cet entretien, M. Viard, président de l'Enfanoma, a fait au nom de l'ensemble de ces associations la déclaration que voici. « L'ensemble des associations nationales de rapatriés, après que leur délégation ait été reçue le 16 mai par M. Valéry Giscard d'Estaing, candidat à la présidence de la République, après avoir entendu les engagements formels du candidat, soucieux de retrouver enfin leur place dans la communauté nationale, tout en considérant que les associations ont un caractère apolitique et ne peuvent donner une consigne impérative de vote, recommande cependant à leurs adhérents de soutenir la candidature de M. Valéry Giscard d'Estaing. Sur quel point particulier, M. Giscard d'Estaing, vous a-t-il donné des assurances ? Nous avions demandé à M. Giscard d'Estaing une assurance sur le problème de l'indemnisation, car les termes qu'il avait employés laissaient craindre que ce ne soit qu'un rafistolage de la loi de 70. Il nous a confirmé que, pour lui, c'était un esprit nouveau à insérer dans les textes qui seraient présentés et qui seraient votés, et non pas simplement un simple rafistolage de la loi de 70. Quant à l'amnistie, M. Valéry Giscard d'Estaing nous a même devancés, en nous disant qu'elles seraient très rapides et complètes. En ce qui concerne quelques points particuliers pour la réinstallation, le problème de la réinstallation des rapatriés, là aussi il nous a donné des assurances. Et enfin, sur la demande de notre collègue représentant les Français de confession islamique, il a accepté le principe qu'il y ait un service au ministère de l'Intérieur chargé de régler toutes les questions qui sont nombreuses au sujet de ces Français particulièrement dignes d'intérêt. Déclaration, explication, soutien se succède à une cadence accélérée. M. Antoine Pinet, ancien président du Conseil, médiateur, a présenté sa démission de son poste à M. Poher, président de la République par intérim. M. Poher l'a accepté. Le président Antoine Pinet a déclaré à la presse qu'il avait démissionné de son poste afin d'apporter, je cite, son soutien à la candidature de M. Valéry Giscard d'Estaing et à la défense de la société de liberté. Les Français ne vont pas se prononcer le 19 mai, a dit M. Pinet, sur le choix entre deux hommes, mais entre deux sociétés, entre deux modes de vie, entre deux civilisations. Choisir la société de contrainte, ce serait renoncer au mode de vie actuel, au progrès réalisé depuis la fin de la guerre dans le domaine économique comme dans le domaine social, pour se lancer dans l'inconnu et peut-être dans l'aventure. Fin de citation. Cet après-midi, M. Roland Nageser, député du Val-de-Marne, au nom du comité de liaison des mouvements gaullistes qui ont rédigé il y a quelques mois la charte du gaullisme, a répondu aux différents appels lancés de part et d'autres gaullistes. Après avoir souligné qu'il n'y avait aucun point commun entre la charte du gaullisme et le programme commun de la gauche, M. Nageser a conclu à l'antinomie complète entre l'option collectiviste et l'option humaniste du gaullisme. La CGT, la CFDT et la FEN ont lancé cet après-midi un nouvel appel à voter dimanche pour François Mitterrand. Les trois syndicats estiment, je cite, que l'élection du candidat de la droite, Valéry Giscard d'Estaing, aurait pour les travailleurs et le pays des conséquences néfastes dont chacun doit être averti. Avec lui, pensent ces organisations syndicales, ce serait l'accentuation de la dégradation des conditions de vie et du travail des classes populaires. En revanche, les trois syndicats, se fondant sur les engagements précis pris par François Mitterrand, estiment que son élection créerait des conditions totalement nouvelles pour la solution positive de l'ensemble des problèmes sociaux et des conflits. Par ailleurs, M. Jean-Marcel Jeannet, ancien ministre du général de Gaulle, qui soutient M. Mitterrand, a dénoncé cet après-midi au cours d'une conférence de presse l'anticommunisme. L'histoire, a-t-il dit, a montré au XVIIIe, au XIXe, puis au XXe siècle, que les libertés ont été conquises par les forces populaires, appuyées par ce qu'il est convenu d'appeler de gauche, et que ce n'est pas la gauche qui menace les libertés. Autres informations maintenant. Manifestation d'amitié franco-québécoise hier soir dans les salons du Sénat, en présence de M. Étienne Dailly, président du Sénat par intérim, et de M. Gaston Monnerville. Une chorale de 60 exécutants, dirigée par le chef des chœurs de l'Opéra du Québec, a présenté la première d'une série de représentations qui se dérouleront pendant trois semaines dans toute la France. Le prix Albert Londres, décerné au meilleur article ou reportage écrit de l'année, a été attribué aujourd'hui à François Missenne, du journal Le Provençal, pour son reportage sur la guerre du Kippour et sur Tel Aviv. 40 ans, ancien journaliste sportif devenu grand reporter, François Missenne a notamment été au Vietnam et en Irlande du Nord. Albert Londres, c'est pas tout à fait un rêve, parce que quand on débite dans cette profession, je ne pense pas qu'on pense au prix, on pense surtout au plaisir qu'on va se donner, parce que c'est un merveilleux métier, parce qu'on a l'impression d'aller au fond des choses, d'en connaître davantage que les autres, et puis au départ, on se dit, c'est déjà une énorme satisfaction de faire ce métier, on ne pense pas au prix. Mais bien sûr, après, quand on l'a, je suis sûr que c'est fantastique, parce qu'on se dit, bon, voilà, cette année, c'était bon pour moi. Jugement dans le procès des frères Villaux. Les quatre frères sont condamnés à des peines de prison avec sursis. Pour Jean-Pierre Villaux, considéré comme le cerveau de la famille, 18 mois de prison avec sursis et 100 000 francs d'amende. Ils étaient inculpés d'abus de biens sociaux et de présentation de faux bilans. Élections ce matin au Bundestag à Bonn du nouveau chancelier de la République fédérale d'Allemagne. M. Helmut Schmidt succède au chancelier démissionnaire Willy Brandt. Il est élu au premier tour avec 267 voix sur 492 suffrages. Acceptez-vous le poste de chancelier, demande-t-elle ? La présidente de l'Assemblée demande à M. Schmidt, il accepte. M. le chancelier, vous sentez-vous plutôt atlantiste ou européen ? Je n'aime pas me laisser appliquer une étiquette ou une affiche. Il est dans l'intérêt de la République fédérale d'Allemagne de faire avancer l'intégration de la communauté européenne. Dans le même temps, l'intérêt de la République fédérale d'Allemagne est de préserver et de mesurer son alliance avec les États-Unis d'Amérique et les autres États et aussi de coopérer avec tous sur la base de ces alliances. Ces deux attitudes sont possibles, l'une à côté de l'autre, aucune des deux n'exclut ou même ne gêne l'autre. Est-ce que d'après vous, les relations Europe-États-Unis d'Amérique doivent être organisées à travers une nouvelle institution ? Je crois que l'on doit aborder la création de nouvelles institutions que très prudemment. Personnellement, je préfère toujours penser aux relations pratiques et concrètes, au travail sur les questions actuelles qui sont urgentes, aux liaisons et au contact personnel. Souvent, les institutions sont nécessaires, mais en ce moment, j'ai un peu l'impression que nous en aurions plutôt trop que pas assez. La communauté européenne se trouve en ce moment dans ce qui est peut-être sa plus grave crise depuis sa création. Avez-vous l'espoir d'une amélioration ? Avez-vous l'espoir d'une amélioration possible ? Je pense que les difficultés en Europe au sein de la communauté ne sont pas d'origine politique ou psychologique, mais plutôt de nature économique. Comme beaucoup de pays dans le monde, quelques pays au sein de la communauté européenne ont des déficits de leur balance des paiements très élevés. Cela signifie une tendance à la baisse pour leur monnaie flottante et une perte de leur réserve de change. Ces pays ont aussi des taux d'inflation trop élevés. Je pense donc qu'il est important que nous nous efforcions ensemble, au sein de la communauté, de juguler les sources de l'inflation et de les tarir si possible. Je crois cela possible et je crois que la France et la République fédérale d'Allemagne pourront dans ce sens tirer sur la même corde, conjuguer leurs efforts. Au lendemain de la tragédie de Malotte en Israël, 120 enfants pris en otage et 24 trouvaient morts, ainsi que les membres du commandeau palestinien, l'aviation israélienne a lancé aujourd'hui une série de bombardements. Les appareils fantômes ont attaqué les installations de la résistance palestinienne près de Sidon et de Beyrouth en précisant qu'il s'agissait d'une opération purement militaire et plus tard, dans l'après-midi, 20 appareils ont bombardé plusieurs secteurs dans le sud du Liban. Tous les appareils sont rentrés à leur base, dit-on à Tel Aviv, et à 17h on annonçait au Liban qu'il y avait eu 7 tués et 63 blessés pour l'ensemble des localités bombardées. Sur la tragédie des enfants israéliens, voici des images que nous venons tout juste de recevoir par cette élite. Elles seront sur votre écran dans une ou deux secondes, je pense, maintenant. Le sang des enfants est une chose sacrée, déclaré cet après-midi à Paris, le grand rabbin d'Israël. Alors qu'à sa fête, juste à côté de Maalot, 10 000 personnes assistaient aux obsèques des 20 petites victimes de la tuerie d'hier. Des hommes, des femmes qui pleuraient sur le sang de leurs enfants et qui se demandaient sûrement pourquoi on en était arrivés là. Pourtant, l'échange entre les enfants et les 23 prisonniers réclamés par les Palestiniens devait être possible. Hier matin, le Conseil des ministres, pour la première fois dans l'histoire du pays, n'avait-il pas accepté de céder au chantage ? Et pourtant, nombreux étaient ceux qui mettaient en doute l'honnêteté du commando. N'avait-il pas commencé par massacrer une famille dans sa maison avant d'investir l'école de Maalot ? S'il n'y avait pas eu tous ces malentendus, si les fédayines qui menaient la négociation à Bucarest avaient été d'accord avec ceux qui la menaient à Paris, si les mots de passe permettant d'identifier les ambassadeurs n'étaient pas devenus des mots de code, signifiant que les prisonniers étaient bien arrivés en Syrie, « Si, 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 aurait-on quand même pu sauver les enfants ? » « On ne fait pas la guerre avec des adolescents », disait hier soir Goldamer. Alors aujourd'hui, au cours des funérailles, il y avait ceux qui pleuraient. Il y avait aussi ceux qui étaient révoltés par ce qui s'était passé hier, par ce qui s'était passé il y a un mois à Kiryach-Mene, par ce qui pourrait encore arriver. Ce matin, les écoles du nord du pays étaient fermées et les autorités avaient demandé aux populations de rester chez elles. Une bande de fédayines venait de franchir la frontière avec le Liban. Alors, cet après-midi, il y eut des manifestations au cours de cette cérémonie qui n'auraient dû être que de recueillement. Les cordons de police ont été rompus par les manifestants, pris de fureurs qui criaient, « Pas de funérailles, mais des potences pour les fédayines » ou encore « Du sang contre du sang ». Ceci au moment où Naïef Awatmeh, le chef du FDPLP, qui revendique le massacre d'hier, affirmait « Nous n'épargnerons aucun effort pour faire échouer la mission qui s'ingère ». M. Poher, président de la République par intérim, a envoyé un message de profonde condoléance au président Katsir d'Israël. C'est avec un sentiment d'horreur qu'a été reçue la nouvelle du sacrifice d'enfants innocents, victime d'un affrontement conduisant à des gestes implacables. Au nom du gouvernement et du peuple français, j'exprime aux parents éprouvés mes condoléances émues. Je souhaite du fond du cœur, dit M. Poher, que la paix revienne sur ces vieilles terres, chères à nos civilisations, et d'où sont partis tant de messages généreux, signés Alain Poher. Le souverain pontife a donné aujourd'hui le départ de la première étape du tour cycliste d'Italie. L'étape a été gagnée par le Belge. Mesdames, Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas de regarder 24 heures dernière tout à l'heure. Vous aurez les dernières informations de la soirée. Bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada